Je voudrais ici et maintenant, au nom de la Direction Nationale du Parti, apporter notre soutien total à Guinée Matin, à Noubaldi, à l'organe de presse Guinée Matin. Notre soutien total, Noubaldi est un journaliste convaincu. Noubaldi est un homme que nous avons connu depuis qu'on a libérisé la presse, qui a travaillé jeune, qui s'est arrangé à créer son organe qu'on appelle Guinée Matin. Noubaldi et Guinée Matin n'ont jamais été un organe pour qui que ce soit, ça a toujours été un organe indépendant. Ce que je ne sais pas, pourquoi on a fermé Guinée Matin ? Qui est derrière la fermeture des sites ? Qui veut empêcher les journalistes guinéens d'exercer leurs droits ? Qui veut ça ? Qui veut le faire ? Je veux faire un appel à mon frère et ami Yacine. Il faut que ces situations-là soient réglées. C'est inaceptable. C'est inaceptable de fermer pendant je ne sais même pas combien de temps, pendant 53 jours, un organe de presse. Je voudrais lancer un appel aux journalistes guinéens. Mobilisez-vous pour soutenir Noubaldi, soutenir les organes de presse qui sont fermés. Mobilisez-vous parce qu'aujourd'hui c'est nous. Si ça passe demain, vos organes vont être fermés. On ne peut pas parler de démocratie si on veut baïonner la presse. La presse doit exister. La presse doit pouvoir jouer son rôle. Donc nous apportons notre soutien à Noubaldi, à l'organe de presse Guinée Matin et à tous les journalistes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes avec leur activité. Je pense que Yacine, pour lequel j'ai du respect de la considération, qui est le président de l'AHAQ, qui a été ministre, qui a été le patron de la communication, un homme pour lequel j'ai du respect de la considération, j'espère qu'il va faire de ce problème de Noubaldi un problème particulier à lui, à l'AHAQ, pour ne plus jamais que quelqu'un décide comme ça, volontairement, de fermer les organes de presse. On a vu ce que Sabari FM a subi, CIC a subi à l'époque. Comment ces émetteurs ont été enlevés. Et vous avez vu comment on a amené ça. Qui est derrière ça ? Celui qui est derrière, celui qui veut baïonner les organes de presse, celui qui est derrière la fermeture des sites de presse, ne rend pas service à la Guinée, ne rend pas service au colonel Dungouya, ne rend pas service au CNLD, il doit être considéré comme un ennemi de la presse, un ennemi du CNLD, un ennemi du colonel Mamadi Dungouya. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces façons de faire, de se lever comme ça et fermer les organes de presse.